Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu de déco en plantant d'adorables succulentes. En plus d'être particulièrement résistante à la sécheresse, ces plantes sont aussi dépolluantes et agissent contre les ondes électromagnétiques. En cette saison, j'avais envie de pouvoir apporter des fleurs à mon intérieur, de planter, de jouer. J'ai pris certaines succulentes plutôt hautes, d'autres plutôt larges, certaines pointues, d'autres fleuries. J'ai pris de différentes couleurs et de différentes textures. J'ai également pris des trios de cactus qui contiennent des toutes petites succulentes. Même si je ne vais pas utiliser leurs petits pots blancs cette fois, je les utiliserai dans un prochain tutoriel. Vous n'êtes bien sûr pas obligés de prendre autant de plantes. Il faut dire que j'ai complètement craqué. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire des petits pots pour offrir pour la famille ou les amis. Musique Après la sélection de succulentes, j'ai également pris de la terre de coco en briques, du sable de différentes tailles et couleurs, y compris des petites pierres et des petits morceaux de miroirs. J'ai également choisi des pierres et des morceaux de bois au bord de la rivière. Et les fameux petits pots cylinder, bien sûr on peut se servir de à peu près n'importe quel contenant au verre, qu'il soit du rayon cuisine, du rayon salle de bain, pourquoi pas, ou du rayon déco. J'ai également pris aussi le pot d'une ancienne bougie qui sent hyper bon. Pour travailler la terre, des petites baguettes chinoises, une grande cuillère ou éventuellement des outils de jardinage vont être très utiles. Je commence donc par prendre ma terre de coco ainsi qu'un saladier. Je casse une petite brique, largement suffisante parce que ça gonfle énormément. Pour donc un tiers de brique, je rajoute un litre d'eau et je laisse la terre se réhydrater et gonfler. Ça va très très vite. Avec mes mains, je casse les briques. Je vérifie s'il reste encore des morceaux secs qui auraient besoin d'un peu plus d'eau. Et je mélange bien. En quelques minutes, la terre est maintenant prête à être utilisée. Je prends ensuite le sable le plus fin que j'ai pu trouver chez Ikea. Et je le mélange à la terre, ce qui permettra de la rendre plus sableuse, forcément, et donc plus adaptée à nos petites succulentes. La terre sera moins condensée et les racines pourront bien se développer. Je prends ensuite mon contenant en verre que j'ai rincé à l'eau chaude. Et j'utilise maintenant une autre sorte de sable décoratif. Cette fois, c'est plus gros. On dirait presque des petites pierres. Je vais l'utiliser uniquement pour l'aspect esthétique sur les bords, pour que ce soit visible depuis l'extérieur. A savoir qu'il y a différentes façons d'utiliser le sable quand on fait des décorations pour les succulentes. Que certains l'utilisent vraiment pour faire une couche au fond sur laquelle ils rajoutent du charbon. Tant qu'on arrose très très peu, ce n'est vraiment pas un souci. L'une ou l'autre des versions, c'est votre choix. Je viens ensuite déposer ma terre, ma terre sableuse, au fond de mon récipient. Je la pose délicatement pour éviter de déplacer les pierres. Je ne mets pas beaucoup de terre pour commencer parce que je pourrais toujours en rajouter par la suite. Et de toute façon, ici, moins il y en a, mieux c'est. Dans ce genre de composition, on aime bien prendre un élément qui attire vraiment l'oeil. Ici, c'est une grande succulente que j'entoure avec de plus petites. Une fois que je sais où seront à peu près placées les plantes, je vais pouvoir commencer à les installer correctement. C'est maintenant le moment pour nos petites plantes de quitter leur peau et leur vieille terre. Pour ce faire, je prends un deuxième bol et je vais vraiment travailler à libérer les racines, tout doucement, progressivement, sans les casser. J'essaye d'enlever un maximum de ce substrat pour garder une plante toute nue que je viens poser ensuite, installée sur son petit nouveau lit. Alors, vous pouvez soit faire déjà un pré-trou, soit venir ajouter la terre sableuse par la suite, comme je le fais ici. Vous verrez un peu plus tard, j'utilise différentes techniques. C'est le tour des autres petites plantes. Voici une sorte que je trouve absolument magnifique. On dirait des petites fleurs, des petites fleurs dinosaures. L'avantage de ce genre de peau, c'est qu'il y a énormément de fleurs et qu'on peut les séparer. Je vais pouvoir les utiliser dans différentes compositions. Regardez toujours quand vous choisissez votre succulente, vos succulentes, séparées. Et plutôt que d'acheter une plante, vous en gagnez deux ou trois ou plus. N'ayez pas peur de changer d'avis en cours de route ou de déplacer certaines succulentes. Comme vous le voyez, en plus de jouer avec les couleurs, je joue aussi avec les volumes en mettant certaines plus hautes à l'arrière et d'autres à ras la terre tout devant. Mes plantes sont maintenant installées et je vais pouvoir passer à la touche finale. Je reprends le même petit gravillon blanc que j'avais utilisé en sous-couche. Et je viens le mettre délicatement à l'aide d'une petite feuille entre les fleurs. Pour terminer, je viens enlever les petites pierres qui se seraient coincées entre les feuilles avec un pinceau à maquillage et ma petite baguette. Voici le résultat final. J'en profite pour vous montrer d'autres astuces avec une deuxième décoration, cette fois avec un gravillon noir. Après avoir tapissé les coins de mon récipient avec le gravillon noir, je viens mettre ma terre. Et cette fois, j'utilise un petit cactus trop mignon. On voit qu'il a plein de petits bébés, plein de petites repousses. J'en détache quelques-unes. Elles me serviront pour une autre décoration. Et je lui en laisse quelques-unes parce que ça lui va quand même bien. J'installe la plante dans un petit trou préfet. Voici venu le tour de mon petit cactus piquant. Alors, pour ne pas me faire piquer, je suis très attentive et je lui parle. Si, si, je vous promets. Et du coup, il ne pique pas. Je dépose grossièrement les gravillons. Et je les étale ensuite à la baguette. J'ajoute quelques pierres pour la touche finale. En ce qui concerne l'entretien, c'est très simple. Il suffit d'arroser à l'aide d'une cuillère à soupe toutes les deux semaines. Il vaut mieux que ce soit trop sec que trop humide. J'espère que ce petit tutoriel vous aura inspiré. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir de voir vos créations. Vous avez d'autres idées, postez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501